... Bonsoir, on décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce jeudi 1er septembre. ... Ce matin, vous avez sûrement déposé vos enfants pour leur premier jour d'école, en brassade, pleurs et premières anecdotes sont souvent au programme de la rentrée scolaire. Ambiance dans cette édition. Ce vendredi, elles seront près d'une trentaine dans le ciel messin. Du 1er au 4 septembre, se tiennent à nouveau les montgolfiades de Metz. L'occasion de mettre en lumière Pauline Collin, pilote d'à peine 26 ans. Et ce vendredi à 20h45, le FC Metz retrouve la maison. Les Grenards reçoivent Annecy à Saint-Symphorien. Un 3e match en 6 jours pour affronter leurs jumeaux de Ligue 2. Et la météo de vendredi sera également légèrement nuageuse. Mais les températures resteront plutôt estivales, entre 11 degrés le matin et 28 degrés l'après-midi. Et aujourd'hui, notre invité est Cédric Laveau. Bonsoir. Bonsoir, Réanie. Alors, vous êtes le président national de l'Association des mandats exclusifs des professionnels de l'immobilier. Dans quelques minutes, on va évoquer notamment le marché immobilier sur le territoire. Mais aussi la dernière problématique en date, le taux d'usure qui bloque de nombreuses demandes de prêts immobiliers. Et maintenant, place à l'actualité. Qu'as-tu fait aujourd'hui ? Comment ça s'est passé ? As-tu été sage ? Des questions d'usage quand on est parent et que l'on vient récupérer son enfant à la sortie de l'école. Exemple à Marly, ce matin, où les parents ont fait le pied de grue devant les gris, un peu avant midi. Gislain Schumacher était sur place. Sur le trottoir, on pourrait presque constituer plusieurs classes de parents. Pour eux, il est important d'être aux côtés de leurs enfants pour ce jour si particulier. J'ai posé une journée de RTT pour prendre le temps de m'occuper de lui un peu. Parce que d'habitude, il va à la cantine au périscolaire. Donc là, pour la rentrée, j'ai pris le temps de passer du temps avec lui. Ça y est, les gris s'ouvrent enfin. Papa, maman, papis et mamie vont enfin pouvoir revoir leur bout de chou. Alors, t'es content ? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école ? J'ai travaillé. Oui, mais travailler, c'est quoi ? T'as fait du coloriage ? T'as dessiné ? T'as fait quoi ? Du calcul ? Je ne sais plus trop. Tu ne sais déjà plus. J'ai fait du tout bon d'un. Et quoi d'autre ? Vous avez chanté ? Oui. Ah, super. Ça fait plaisir, on est content. Et puis en plus, on voit qu'elle a souri, alors on est super content. Mais malheureusement, sur certains visages, les sourires laissent place aux pleurs. En cette rentrée 2022, sous le signe des allégements des restrictions liées au Covid-19, parents et grands-parents sont un peu moins tendus. Heureusement, on va pouvoir enfin retrouver une rentrée un peu plus allégée, un peu plus normale, un peu moins pesante. Allez, plus de temps à perdre, c'est l'heure de vite rentrer à la maison avant de retourner en classe en début d'après-midi. Allez, on va rentrer manger. Et pour cette nouvelle année, les sixièmes du collège Marie Curie de Fontois ont eu la chance de faire leur entrée dans un établissement scolaire flambant neuf, entièrement rénové et repensé dans une démarche écologique et numérique. Le collège a été inauguré aujourd'hui, justement, après plus de deux ans de travaux. Déjà, il est plus propre, il est plus moderne, c'est mieux quand même pour étudier. Il y a plus de salles et on est moins à l'étroit. Il est très beau, c'est très agréable de travailler ici, il fait moins chaud. Ces 470 élèves du collège Marie Curie font leur entrée dans un établissement flambant neuf, de la cantine au foyer en passant par la salle multimédia. Au total, plus de 4300 m2 ont été réhabilités. Avec en prime, de nouveaux outils numériques, comme cette mallette de 15 tablettes. L'idée, c'est de développer les manuels numériques pour que les élèves n'aient plus de manuels papier dans les sacs, puissent faire leur devoir avec une connexion à un manuel numérique à la maison. Le manuel papier doit devenir l'exception et le manuel numérique doit devenir la règle dans les années futures. Ensuite, tous les travaux, les TBI, c'est des outils magnifiques. Ça veut dire que l'enseignant peut faire venir au tableau des élèves qui travaillent avec l'interactivité. En tout cas, on est en 2022 et il faut qu'à Fontoa aussi, on avance. En travaux pendant deux ans, cette ancienne passoire thermique, datée des années 60, est maintenant économe en énergie. Aujourd'hui, on est dans une isolation de grande qualité. On est dans un établissement avec tout ce qu'il faut pour qu'il ne consomme pas plus que ce qu'il produit. Pour nous, c'est absolument essentiel. Donc, c'est toute une démarche écologique et environnementale. Et avec une démarche de transition énergétique qui, pour nous, est absolument indispensable. Et le prochain collège va aller plus loin. On veut aller dans un collège qui permet de produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Coût total de l'opération de ce collège tout neuf, fabriqué en béton et en bois, 14 millions d'euros. 11 millions ont été financés par l'Eurodépartement et 3 millions par l'État. Ils souffrent d'autisme ou de différents troubles comme un déficit de l'attention ou de l'hyperactivité. Et ont également eu leur rentrée ce jeudi. À Metz et à Guénange, des dispositifs spéciaux sont mis en place pour accompagner au mieux ses élèves. Et ainsi avoir des écoles inclusives. Reportage. Au programme pour ce petit groupe ce matin, exercice de mémorisation. J'écris en couleur sur une cartabe, dessinez une fleur. On a fait la poésie, on a montré aux autres qu'on a fait bien la poésie à la maîtresse. Cette classe est en réalité ce qu'on appelle une unité localisée pour l'inclusion scolaire ou ULIS. Les enfants présents ici souffrent de différents troubles. Ça peut être des troubles de la mémorisation, des troubles de l'attention, qui ont du coup besoin de se retrouver dans ce petit dispositif en plus petit comité pour justement travailler et s'adapter au mieux à leurs besoins. Chose qui n'est pas possible du coup dans une classe ordinaire où les élèves sont beaucoup plus nombreux. Les jeunes élèves ne sont pas totalement isolés. Ils conservent une classe de référence. En d'autres termes, pour certaines matières, ils sont avec tous leurs camarades et pour d'autres en comité restreint, douze au maximum. Si certains préfèrent être en classe entière. Par que j'ai tous mes copains avec moi. D'autres se satisfont d'être en effectif réduit. Oui, j'adore la classe. L'école compte deux dispositifs ULIS pour 23 élèves concernés et au niveau départemental, il en existe une centaine. Dans les collèges, c'est sept ULIS qui sont créés à cette rentrée et une unité élémentaire pour les élèves atteints de troubles autistiques. Également une création de la rentrée. Avec cette nouvelle unité d'enseignement élémentaire autisme, implantée au sein même de l'école des Quatre Bornes, l'éducation nationale rattrape son retard dans la scolarisation des enfants atteints de troubles autistiques. Ce sera moins nombreux. Oui, et par coût, j'étais déjà 34 dans ma classe. Oui, ça fait. Accueillant au maximum dix écoliers, cette classe adaptée permet de personnaliser les apprentissages pour développer les compétences scolaires et sociales des enfants. On s'adapte au plus juste de l'enfant pour qu'il se sente le plus en confort possible dans l'école. Un accompagnement médico-social et pédagogique qui favorise l'inclusion des élèves. Ce dispositif est composé d'une enseignante spécialisée, une AESH mise à disposition de l'éducation nationale, ainsi que d'une équipe médico-sociale avec une éducatrice spécialisée, une accompagnante éducative et sociale, une psychologue et une psychomotricienne également, qui sont là pour concourir à l'épanouissement de six enfants porteurs d'autisme. Impliqués comme leurs camarades dans la vie de l'école, les enfants porteurs d'autisme suivent ainsi une scolarité classique accompagnée, une dynamique qui profite à tous. Ça permet la meilleure inclusion des enfants porteurs d'un handicap, mais surtout sa forme de futurs adultes qui auront un autre regard sur le handicap. Avec plus de 7200 enfants handicapés scolarisés dans le département, l'inclusion n'a jamais autant été d'actualité. C'est le moment de nous intéresser à la culture avec notre spécialiste Alicia Iblot. Bonsoir Alicia. Bonsoir Urani, bonsoir à tous. Alors on commence tout de suite en musique avec le quatrième et dernier concert du festival de Valmeinster qui aura lieu dimanche à Metz. À Metz en effet, car pour ce dernier concert, les organisateurs ont souhaité s'associer à la cité musicale Metz. C'est donc dans la magnifique basilique Saint-Pierre-aux-Nonins de Metz qu'ils vont accueillir deux pointures, Lucille Richardo et Philippe Grisvard. Si je vous dis que ce sont des pointures, je ne mens pas. Lucille Richardo est originaire des Vosges, elle est mezzo-soprano et elle est considérée comme la diva que tout le monde s'arrache. Philippe Grisvard, lui, il est nancéen, considéré comme un clave ciniste fougueux. Il a tourné en Europe, aux Etats-Unis. Ensemble, ils vont interpréter un concert qu'ils vont dédier en tout cas au maître de la cantate italienne, Alessandro Scarlatti, musique maestro. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne peux pas. Réau de mort, la fête de l'eau, la fête de l'eau, la fête de l'eau, la fête de l'eau. Qui diront, triomphera, triomphera. Triomphera qui? Triomphera, triomphera. Voilà, elle a de la voix, rendez-vous le dimanche 4 septembre à 16h à la Basilique Saint-Pierre-aux-Nin de Masse. Il faut savoir que ce concert, il est organisé au bénéfice de l'association Enfants Cancer Santé Grand Est. Raison de plus pour y participer. Prenons maintenant la direction de Roseriole, un charmant village qui sera en fait dimanche. Oui, avec l'art au village, ce sont des peintres, des sculpteurs, des céramistes que vous allez découvrir le long d'un parcours qui va vous permettre de découvrir Roseriole autrement. A cette occasion, par exemple, vous allez découvrir une exposition grand format de cartes postales anciennes. Vous allez pousser les portes, par exemple, de la céramiste Christine Kopp, que l'on voit à l'écran. Pousser les portes également de la peintre Joëlle Schmitt, où rencontrer Sébastien Noël, qui fait de la sculpture à la tronçonneuse. Il va jouer de la tronçonneuse pour vous. Il y aura également une démonstration de chien de berger, sans oublier, en point d'orgue, un concert de Jacques Imbert au piano et Odile Cuglietta au violon. Ce sera en l'église Saint-Rémy. C'est de 14h à 19h, une belle occasion de faire prolonger l'été. C'est à Roseriole et c'est gratuit. Alors, clôturons cette rubrique avec un événement qui prouve que sidérurgie et cinématographie font bon ménage. Et oui, car, vous le savez, Urani, depuis la fermeture de l'usine Ducange, le parc Haut Fourneau U4 inspire les réalisateurs. De nombreux films documentaires sont tournés là-bas. Et pour fêter les 30 ans de la fermeture de l'usine, un grand événement est organisé ce week-end avec une projection d'une dizaine de films. Parmi ces films, on retrouve deux avant-premières. Cœur d'acier, Dan Jeansberger, qui sera présente à cette occasion. Et puis le film, le visiteur du futur, c'est ça, de François Descraques. Une partie des membres de l'équipe sera également présente. C'est un film qui est issu d'une série qui a cartonné sur le web, 45 millions de vues. J'ai vu le film qui mélange science-fiction, comédie, zombie, écologie. J'ai rencontré François Descraques et Florent Dorin. Ils m'ont parlé de leur expérience à l'U4. Ce passé, disons, industriel de la région nous a beaucoup servi pour le film. Et on a été super bien accueillis dans cette région. Et à titre personnel, je dois dire que je ne connaissais pas du tout Metz. Et que j'adore cette ville. Je m'y suis pas mal baladé sur les quelques temps de repos qu'on avait. Et ouais, c'est une très très chouette ville. On a passé beaucoup de temps ici même, dans cette gare, à faire des allers-retours, etc. A voyager dans tout le Grand Est. On a vu plus de décors qu'il nous en fallait. Mais au final, on a trouvé les bons endroits pour tourner. Et surtout pour que les comédiens puissent être immergés sans avoir à tout imaginer. Vraiment, la plupart des décors étaient réels. Ils étaient même peuplés de gens du futur issus de la région. Et donc ça, je pense que ça les a vraiment aidés. Moselle TV, TV Moselle. Un grand merci à Moselle TV. Voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Ils sont super sympas. Ils seront donc présents à l'occasion de cet événement. On retrouvera l'entretien en exclusivité la semaine prochaine dans la boîte à Malice. Et donc ne manquez pas du 2 au 4 septembre, ces projections de films à Luc 4 Ducange. C'est noté, entouré, souligné en gras dans l'agenda. Merci Alicia et à la semaine prochaine. Messe Handball enregistre une arrivée de dernière minute. Pour compenser l'absence longue durée de la croix de Camilla Misiewicz, le club de Thierry Viezmann a recruté l'arrière-gauche et internationale angolaise. Stelvia Pascual, 19 ans, retrouvez toute l'actualité de Messe Handball ce vendredi à 18h30 avec le retour de Dragon Mag. Et je vous propose maintenant de prendre de la hauteur pour rejoindre Pauline Collin, pilote de Montgolfière à seulement 26 ans. Nous l'avions rencontré en août 2021 au Montgolfiade de Metz. Voyage dans les nuages messins, c'est tout de suite. Il est 18h, la direction des vols vient de donner son feu vert pour le meeting de ce soir. Sur la zone d'envol, Pauline Collin, 26 ans, s'apprête à signer un nouveau voyage dans les airs. Le vol de ce soir, il va être comme le temps au-dessus de nous. Sans un nuage, ça va être parfait. Au total, 6 personnes s'affairent pour préparer sa montgolfière. En moins de 30 minutes, l'équipage doit être prêt à partir. Avant de décoller, il faut mettre toute la montgolfière en oeuvre. Donc déjà, monter tout le panier, monter les cannes, le brûleur, mettre tous les câbles. Ensuite, relier toutes ces bouteilles de gaz avec les différents tuyaux jusqu'au brûleur. Faire un essai brûleur, c'est important de savoir si tout le matériel fonctionne correctement. Et ensuite, on couche la nacelle, on attache le ballon et c'est parti, on n'a plus qu'à gonfler le tout. Dernière étape et de loin la moins sportive. Elle dure une bonne quinzaine de minutes, mais elle est indispensable. On ne va pas tarder à le gonfler parce que là, on va être chaud, chaud, chaud. Le ballon levé, il faut très rapidement quitter le sol. Nous voilà désormais suspendus dans le ciel messin, entourés de dizaines de montgolfières. Le coucher de soleil vient magnifier le spectacle. Là, on a 13 km heure dans cette direction-là, c'est plutôt pas mal pour un peu sortir de la ville. Elle, qui est devenue pilote grâce à son père, lui-même passionné, découvre de nouvelles sensations à chaque envol. C'est toujours un grand plaisir parce que comparé à d'habitude, on vole un petit peu chacun, tous dans notre coin. Là, on vole tous ensemble au-dessus de Metz. Déjà, la ville est magnifique à survoler, puis voler avec plein de bulles colorées autour de nous, c'est vraiment super beau. La vie est partagée par les passagers du jour. C'est une merveille, tout simplement. Non, non, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je monte dans une montgolfière et c'est incroyable. D'ordinaire, Pauline vole lors de championnat. Aujourd'hui, c'est un vol classique. Un de mes plus beaux vols, ça a été dans les Alpes. On était à plus de 4000 mètres. On a fait quasiment 4 heures de vol et il faisait moins 40. Après quasiment 1h30 de vol, à contempler le paysage sous nos pieds, nous entamons la descente. On passe le grillage, on atterrit derrière. Cette route en contrebas sera notre piste d'atterrissage. La manœuvre est délicate mais réussie. Super beau vol, très très calme. On a posé à la sortie de la ville de Metz, près de Marly. Vraiment, vent très calme, très posé. On a atterri comme une fleur sur la route. Vraiment, c'était un très beau vol pour ce début septembre. Licenciée depuis plus de 10 ans, Pauline Collin fait partie des 3 meilleures femmes de sa catégorie. Elle poursuit son chemin avec toujours pour objectif d'obtenir un jour la première place. Du 1er au 4 septembre, vous pourrez d'ailleurs observer l'envol des montgolfières pour les montgolfiades de Metz. Ce soir à 18h30, vendredi à 18h et également ce week-end des 6h du matin. Et si vous n'avez pas la possibilité d'effectuer un vol, vous pourrez toujours prendre plaisir à les compter dans le ciel et à faire un petit signe au passage. Que s'est-il passé cet été sur le territoire ? Et bien si vous n'avez pas suivi l'actualité forte de ces deux derniers mois, voici un récap en images. Ce sont les têtes d'affiches du film de l'été. Ces quatre personnalités ont fait parler d'elles en commençant par un personnage bien connu, ici François Broun. L'ancien chef des urgences du CHR Mestianville a été nommé le 4 juillet ministre de la Santé. Une surprise pour beaucoup. Retour quelques jours en arrière pour une autre nomination, celle de Laszlo Bologny à la tête du FC MES. 22 ans après son départ de l'AIS Nancy-Lorraine. Je passais des superbes années dans votre région. L'entraîneur retrouve la région sous les couleurs grenats. On reste dans le domaine du sport avec le Moselle Open. Depuis le 23 août, Joe Wilfried Songa est le nouvel actionnaire majoritaire avec son ex-entraîneur Thierry Asione. Fraîchement retraité, il devient le fer de lance du tournoi qui l'a remporté à quatre reprises. Enfin devant vous, Mélissa Descaires, 24 ans, la nouvelle reine de la Mirabelle. Le 20 août, au bout d'une longue soirée dans les jardins de l'Esplanade, la jeune Messine originaire de Saint-Avolda est couronnée. Vive la reine ! Nous nous engageons à représenter fièrement la ville de Metz. Dans le volet nouvelle moins réjouissante, cet été, la star, c'était malheureusement la sécheresse. Le niveau d'eau des étangs réservoirs, notamment de Moselle Sud, est descendu bien bas. L'étang du stock a vu même certaines de ses baies ne compter plus qu'un mètre d'eau. A noter que la période de sécheresse actuelle est la plus intense que la France ait connue depuis le milieu du XXe siècle. Avec ces fortes chaleurs, vous étiez nombreux à vous réfugier à Metz-Plage, véritable temps fort de la saison estivale Messine. Ça fait plaisir, quand on ne peut pas partir en vacances, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Du sable fin pour bronzer, de l'eau pour se rafraîchir et des activités pour ne surtout pas s'ennuyer, tout était réuni. A quelques pas du plan d'eau, le bassin de la Pucelle a accueilli les championnats de France de kayak. C'est la cinquième fois en 11 ans. Tony Estanguet, triple champion olympique en invité de prestige, s'il vous plaît. Pour les avares de culture, le festival Constellation a illuminé vos journées comme vos soirées. Débuté le 23 juin, il se termine le 3 septembre. Les retardataires, il est donc encore temps. Enfin, nous terminons cette rétrospective avec la nouvelle ère qui s'ouvre à la cité des loisirs. Le 20 juin dernier, le département de la Moselle est devenu l'actionnaire principal de la société publique locale Destination Amnéville. Le Galaxy lui appartient désormais et fera peau neuve grâce à 20 millions d'euros d'investissement. Et on espère bien sûr que vous avez pu profiter à fond de votre été. Car pour certains, l'attente est encore très longue après avoir déposé une demande de prêt immobilier. On vous explique tout de suite pourquoi avec notre invité du jour. Cédric Laveau, les clients, courtiers et banques, grinsent des dents à l'unisson ces derniers temps. Des demandes de prêt qui n'aboutissent pas, des dossiers qui sont bloqués. Il semble que le fautif, ce soit le taux d'usure. Alors pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on pourrait déjà expliquer ce qu'est un taux d'usure ? La première victime, avant les banquiers et les courtiers, c'est déjà nos clients. C'est le particulier qui veut acheter une maison et qui se retrouve bien embêté avec cette histoire. Le taux d'usure, au départ, c'est un taux qui doit protéger le consommateur. C'est un taux que... Pour ne pas se surendetter. Pas pour ne pas se surendetter, pour faire en sorte que les taux n'augmentent pas trop violemment. Donc l'État a voulu protéger le consommateur en créant un indice qui ne permet pas aux taux d'évoluer trop fortement. Donc au-delà d'un certain taux, ça coupe. Donc comme les taux ont augmenté de manière assez forte ces derniers temps, les banquiers se sont embêtés parce que par rapport à ce que leur coûte l'argent et ce à quoi ils peuvent la revendre pour respecter ce taux d'usure, eh bien on dépasse ce fameux taux d'usure. Et donc du coup, les banquiers n'ont pas le droit d'éditer leurs offres s'ils dépassent ce taux d'usure. Ce n'est pas du tout lié à la solvabilité des gens. C'est une loi qui, au départ, protège le consommateur. Mais ce taux, qui en décide ? C'est une règle. C'est une règle fixée par l'État. C'est un taux qui est calculé par un coefficient par rapport à une évolution des taux. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est que le taux d'usure ne concerne pas uniquement le taux en tant que tel, mais tous les accessoires liés aux prêts. Donc les frais dossiers, les taux d'assurance aussi de décès invalidité qui sont obligatoires pour souscrire à un prêt immobilier, tout ça s'additionne. Et si vous dépassez le taux d'usure, même si vous êtes très solvable, eh bien le banquier n'a pas le droit de vous éditer les offres. – Alors concrètement, quels sont les dossiers qui peuvent être refusés ou en tout cas bloqués ? C'est quoi les types de profils ? Tout le monde n'est pas concerné peut-être ? – Alors tout le monde est concerné. C'est un peu si vous devez acheter du bois et puis que vous allez voir votre menuisier. L'État interdit au menuisier de vendre le bois plus de 10 euros et puis vous, eh bien au final, vous l'avez acheté 12. Donc vous êtes bien embêté. Le banquier, il vit le même phénomène avec l'argent. Mais ce qui bloque vraiment le banquier, c'est le taux des accessoires et surtout l'assurance. Et plus vous prenez de l'âge, à 40, 50 ans, plus ces taux d'assurance sont chers. – Même si on a un apport personnel, ça bloque quand même. – Ça n'a rien à voir parce que votre taux d'assurance lié au risque que vous avez, plus vous avez d'âge de décès, augmente donc les taux d'assurance sont plus chers. Donc il s'additionne au taux de l'empreinte de la banque et puis on dépasse ses taux d'usure et ça pénalise un tas de projets. C'est très difficile à comprendre pour le consommateur parce qu'il impacte directement ça à sa solvabilité alors que ça n'a rien à voir. – Alors concrètement, est-ce qu'il existe des solutions à cette problématique aujourd'hui ? – Alors il existe des solutions. Il existe des solutions très techniques pour les professionnels par rapport à des montages sous forme de société, mais ça ne va pas vraiment concerner le particulier qui veut simplement acheter sa maison traditionnellement. La bonne nouvelle sur les solutions, c'est qu'en octobre, on va avoir un nouveau taux d'usure puisque c'est revu tous les six mois et donc ce taux d'usure va lâcher un petit peu la soupape et va permettre aux banquiers de pouvoir, je pense, dégager un peu plus de crédit. – Et de manière générale, alors le marché de l'immobilier sur notre territoire, comment il se porte ? – Je vais vous dire qu'il se porte un petit peu comme en France. Il y a deux points communs entre la vente et l'allocation, c'est qu'il y a toujours autant de demandes. La difficulté pour les clients à la vente, vous venez de l'évoquer, ce sont principalement les difficultés liées à l'accès au crédit. Il y a le taux d'usure, mais il y a aussi le taux d'endettement. La banque a vraiment restreint ces critères et là on est plus sur un problème de solvabilité. Et à l'allocation, historiquement, on a manqué de logement pour pouvoir loger et répondre à toutes les demandes qu'on a eues cet été. Et ça, c'était très frustrant pour nous dans les agences de voir cette forme de détresse finalement des gens qui voulaient trouver un logement, qui passaient les ports de l'agence. On avait des journées à plus de 200 mails et on n'avait pas le nombre suffisant de logements pour pouvoir loger tout le monde. – On peut le dire, il est peut-être plus difficile aujourd'hui de penser à l'avenir, pourtant ça va être la grande thématique des assises de l'immobilier qui se déroulent le 22 septembre prochain. Rapidement, un petit mot dessus, est-ce qu'il y a une thématique en particulier, des nouveautés peut-être ? – Les assises de l'immobilier, c'est un événement qui est fait pour les professionnels de l'immobilier. Ça permet justement à tous les professionnels locaux ou de toute la France, parce que les assises c'est un événement national maintenant, de prendre de la hauteur, parce que l'agent immobilier doit bien avoir les pieds ancrés dans son terrain, dans son territoire pour pouvoir connaître son marché et répondre favorablement à ses clients. Mais il doit aussi prendre énormément de hauteur pour justement comprendre tous ces phénomènes et puis conseiller et orienter les clients pour leur trouver les logements. Donc on va faire avec tous les professionnels le tour de toutes ces problématiques, que ça concerne l'écologie, les problématiques de financement, d'inflation fiscale, pour qu'on puisse rendre les professionnels de notre territoire encore plus forts. – Merci beaucoup Cédric Laveau pour vos explications. – Et quant à nous, découvrons l'image du jour. Elle nous fait revivre la pose de la première pierre du multi-accueil à Königsmaker, en présence de nombreux élus. Un projet envisagé déjà depuis une dizaine d'années par la communauté de communes de l'Arc au Moselland et qui se concrétise enfin en moins de deux ans. Ce nouvel espace Petite Enfance possède une capacité de 25 places. Coût du projet, près d'un million cinq, subventionné à 70%. Et notre édition touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, juste après retrouver la fine équipe du Graouli Mag à 18h30 avec des débats qui promettent d'être animés. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada